Salut à tous les gens, c'est ThePlayX3 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Victoria 2 Parce que bon, le mode zombie c'est gentil mais ça déséquilibre un peu le jeu et ça devient un peu hardcore Donc, on va jouer avec le Portugal ! Le Portugal oui, pourquoi le Portugal ? Et bien regardez ça, ils ont évidemment les îles dans l'Atlantique, ils ont de très bonnes bases pour aller coloniser en Afrique Ensuite, bah ici aussi, voilà, donc ils peuvent devenir très intéressants à jouer si on veut coloniser l'Afrique D'ailleurs, ils ont les meilleures positions pour commencer en Afrique D'ailleurs, on pourra aller déclarer la guerre à Oman après pour ces terres là Que d'autres ? Ah oui, ils ont aussi des terres ici ! Et oui, 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 donc on pourra aussi s'en servir pour aller coloniser quelque part dans le Pacifique Tiens d'ailleurs, ouais, alors le problème du Portugal, le commencement, bon bah c'est comme tout bon pays, hein L'administration est à chier, donc du coup, l'économie est à chier aussi Et donc du coup, j'ai commencé par directement dire, hé hé, d'abord on encourage les bureaucrates D'ailleurs, il faut que je le fasse ici aussi, voilà, et hop, on va voir ce qu'il va se passer Alors, je compte vraiment, oh, le Brésil vient de déclarer la guerre à la Colombie Dès le début, hein, d'accord, euh, ça vous dit une alliance les mecs ? Pourquoi ? Hum, c'est bête, le Portugal et la Grande Montagne ont toujours été de grands alliés Non plus, ça vous dit l'Espagne ? Hey, salut mec Non plus Bah merde, quelqu'un nous aime au moins ? Pas tant que ça, hein Pas tant que ça Bon, qui je veux comme allié ? Je pense que je vais y aller pour la France Eh les mecs ! Salutations Voilà Ok, donc voyons voir l'économie Ouais, ça craint Bon, la première étape, ça va être de transformer le Portugal en pays industrialisé Car comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune industrie au Portugal Et ça, c'est problématique Ensuite, la prochaine étape, une fois que ce sera une grande puissance ou moins industrialisée Ce sera, justement, de s'élever, avoir de la puissance, etc Et évidemment, d'aller coloniser l'Afrique Donc, ouais En plus, on a pas mal de points coloniaux dès le début Donc, bon, c'est un peu bête Qu'est-ce qu'on va faire pour notre économie, par contre ? On va arrêter à la maintenance militaire Voilà Ouais Pour l'instant, ça pue Ça, on est d'accord Il va falloir attendre que l'administration augmente, malheureusement D'ailleurs, c'est en cours, mais... Euh, euh Voilà Ah, c'est vraiment... Il perdure comme quand on se ment au niveau économique, hein Ouais Voilà Toujours dans le rouge Ah Ah, ça y est, on a un peu de vert Et on est reparti dans le rouge Euh... Ah, ça y est, on est reparti dans le vert Enfin Et on est reparti dans le rouge Et on est dans le vert, là Ok Voilà, on va baisser intégralement Car là, on a déjà du mal Alors, j'ai dit d'encourager le bureaucrate ici Mais ça fait pas trop effet, hein Ici Par contre, à Lisbonne, euh... C'est bien Ok, on est parti, là Ça y est Bien Ah, évidemment J'ai oublié le chronomètre Évidemment Euh... Voilà On approche du 100% Et donc, à ce moment-là Il faudra changer Il faudra changer de région Ok Ok Ah oui Il faudra qu'on continue d'améliorer nos relations avec la France Salut les mecs Voilà Si on peut... S'ils peuvent nous protéger, hein Autant qu'ils nous protègent Euh... On a influencé par qui ? Par l'Espagne Ok Pas de soucis Bon Ok, là on est à 100% Voilà Estre et Majora Voilà Et ici, on est à 73% Ok Plus l'administration ira bien Plus on aura d'impôts, logiquement Du moins, c'est ce que ça m'a toujours fait Regardez, là déjà on est dans le vert En même temps on a baissé les maintenances, quoi Mais bon, c'est déjà une première étape Mais d'ailleurs à la base, on commence pas, on commence avec les libéraux mais... Là j'ai changé pour les réactionnaires Alors... Alors... Papam... 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 Le 12 décembre Voilà Et on a besoin de deux points On va voir s'ils veulent bien une alliance maintenant déjà Toujours pas Dommage Il faudra attendre un peu Il y a plus de libéraux Ok Le Texas a directement été intégré, ça c'est marrant ça Généralement ça met du temps mais là c'est direct intégré, ok Retendons au Portugal Euh... Ouais, voilà Bon, déjà on va commencer par rembourser nos... nos... dettes, voilà Voilà Et on devra peut-être commencer à faire... des industries Je pense Ok, ici vous êtes arrivés à 100% c'est très bien Dans ce cas là on va commencer à favoriser les... euh... craftsmen Voilà Ok, bon bah dans ce cas là euh... Voilà On va faire une fabrique... Qui a un bon bénéfice quand même Non Ça il y a 4 de bénéfices Ici il y en a 8 8 aussi Ah, ici il y en a 11 Ouais, on va faire ça On a de... est-ce qu'on a du... Est-ce qu'on a du charbon ? Non, on a pas de charbon D'accord Par contre on a du fer Et des fruits... ok D'accord, d'accord Ok, la construction a commencé bien Tripoli a été annexée Oh mon dieu quelle surprise On ne s'y attendait pas du tout Euh... Le Brésil a... qui euh... le reste de l'Amazonie en tout cas ce qui appartenait à la Colombie D'accord 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 Oh et on a perdu 1... une place dans le... dans le rang, ok Euh... améliorer la relation s'il vous plaît Ok Ok Ouais, on s'est influencé par l'Espagne Grosse surprise La Bolivie envahit l'Argentine Non c'est marrant ça Généralement... Généralement il... Généralement la Bolivie se fait complètement euh... ravager dès le début de la partie mais là ils s'en sortent Intéressant Très intéressant même Ok, ici on atteint 100% on va donc commencer à éduquer la population Ouais parce que 13% en... De... de... D'éducation c'est bof bof hein L'Empire ottoman a déclaré la guerre à l'Egypte, ça aussi c'est une grosse surprise D'accord On va mettre, voilà On va augmenter la vitesse parce que sinon il y aura de quoi attendre longtemps Et on est maintenant 16ème Oeil Bon il est vraiment en conscience dans l'industrie Euh... Alors on va faire une autre usine euh... 7 en bénéfice 9 en bénéfice 9 en bénéfice 6 9 en bénéfice 1 en... Je pense qu'on va faire... ça Small Arms Factory Small Arms Factory Ok Poursuivons, poursuivons Ok, couronnement de la Reine Victoria Qui s'en préoccupe hein Euh... ouais Voilà Ah, la France déclare la guerre contre l'Algérie Pour Clemsen, ok La guerre entre l'Empire ottoman et l'Egypte est terminée Mato Grosso Chili D'accord Ouais, la Bolivie continue de gagner hein Oh ! Et la Bolivie est désormais en guerre avec le Chili Qui est ramené Ouais, le Brésil donc euh... ouais, la Bolivie va pas survivre longtemps Face au Brésil Dommage, j'étais bien parti Adieu L'Algérie a abandonné face à la France Grosse surprise Ah, et on est désormais une nation civilisée Ok Pour l'instant il y a que 2000 employés Donc c'est normal que ça fasse pas beaucoup de bénéfices Mais bon, l'Etat est là pour les soutenir On va bien voir Ok Il y a moyen de faire des réformes, non ? Non 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 Ok tout le monde tout le monde e et d'une petite efficacité de l'éducation ça va en avoir besoin ok donc on est plus déconné plus une puissance secondaire et ça ça arrive sous le temps avec le portugal je suppose donc c'est pas si grave que ça la france la france la france toujours la france bien plus précis c'est bon bah pour l'instant Bon déjà on a réussi à réparer à peu près L'économie Mais bon on peut pas encore supporter les maintenances L'éducation est-ce qu'on peut l'augmenter Je suppose Ouais Pas de soucis Et on devrait abaisser un peu les taxes Voilà Regardez moi ça Tout le temps les artisans qui souffrent Regardez ça Artisans Ah et on dirait que ça va mieux là Ouais c'est assez étrange Mettez les taxes à 50% C'est vraiment étrange Ah ça y est on dirait qu'ils commencent à Faire des bénéfices Non Voilà Ok Et cette usine là est terminée Parfait Voilà Donc ici c'est éducation Ici c'est ouvrier Pas de soucis Euh Free trade Bah oui Bien évidemment Oula Ouais L'Espagne fabrique une radication sur le Maroc Ça ça me surprend pas Euh Bah qu'importe Ok 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 donc la Bolivie a perdu des territoires mais à côté a aussi gagné des territoires face à l'argentine C'est particulier C'est particulier C'est vraiment particulier Oh Et les conservateurs ont gagné Ok Je pense qu'on peut rester conservateurs Ouais Quelles sont les différences avec Alors là 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 Ok Ok Ouais bah je vais rester conservateur C'est bien comme ça Positivisme Positivisme Hum Hum Ouais pour l'instant on n'arrête pas de perdre en rang C'est pour ça qu'il va vraiment falloir investir du côté de notre Ah ça par contre j'aime pas On peut pas construire de D'usine Alors dans ce cas là Il va falloir faire ça Voilà Non Mais dans la sphère ou pas du coup Voyons voir Non 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 Ah oui d'ailleurs il y a la France Re Hop Voilà On attend On re-attend Deuxième guerre du pacifique face au Pérou Ok Ah ils veulent pas mais on est proche Allez Hum Hum Dommage on y est vraiment proche Ok Idéalisme On aura déjà se lancé dans l'industrie justement Hop Voilà Bon Et bien je pense qu'on pourrait être là pour aujourd'hui Merci de regarder cet épisode C'était The Play X3 Et on se reverra pour la suite de notre let's play Sur Victoria 2 avec le Portugal Merci de regarder C'était The Play X3 Salut à tous Merci de tever Merci de witch publicly